Le Seigneur nous bénisse Le chapitre 3, Colossiens 3, nous lisons qui est le verset 15 Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Vons nous asseoir. Nous voulons parler de cette dernière phrase qui dit soyez reconnaissants. Nous devons être reconnaissants frères et soeurs. Nous sommes en ces lieux, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Avoir une assemblée déjà, c'est une grâce. Parce que si vous pensez aux frères et soeurs qui sont dans les pays scandinaves, qui sont très loin des assemblées, ils ont besoin de se réunir comme nous, mais ils n'ont pas la possibilité. Il y a beaucoup de gens qui sont dispersés dans le monde, mais qui ne savent pas se réunir. Mais nous, le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir une assemblée. Nous devons être reconnaissants. J'ai souhaité aujourd'hui, comme veuille de fin d'année, de vous proposer ce sujet, d'être reconnaissants. Soyez reconnaissants, comme nous venons de le dire là, soyez et soyez reconnaissants. Frères et soeurs, nous avons beaucoup de sujets pour lesquels nous devons être reconnaissants au Seigneur, particulièrement dans cette assemblée. Si nous pouvons chacun de nous faire un bilan, depuis que l'année a commencé, nous avons beaucoup de choses pour lesquels nous devons dire merci au Seigneur. Ici, il y a des gens qui étaient sans emploi. Le Seigneur a donné l'emploi. Il y a des gens ici, dans cette salle, qui n'avaient pas de contrat au travail, que le Seigneur a donné de contrat cette année. Il y a des gens qui ont même échappé à la mort. Ce n'est pas nos efforts. C'est la grâce de Dieu. Nous avons beaucoup de sujets pour lesquels nous devons être reconnaissants au Seigneur. Moi, j'ai pensé que, pour ce temps de la fin, surtout que nous arrivons à la fin de l'année, le Seigneur n'est pas venu cette année 2022, même si elle n'est pas encore finie. Peut-être qu'avant le 31 décembre, le Seigneur sera déjà là. Mais nous devons déjà être reconnaissants. Amen. Qui, par ses efforts, a su commencer cette année et la finir? Il y en a qui ont commencé, qui ne l'ont pas fini. Il y en a qui l'ont commencé en bonne santé, mais qui l'ont fini malade. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Amen. Nos mères, j'observe souvent ma femme, souvent elle apprend aux enfants à dire merci. Lui donner quelque chose, l'enfant n'a pas dit merci. Et là, tendance même de la reprendre. Elle dit, tu dois apprendre à dire merci. Dire merci, c'est parce que c'est de la reconnaissance. C'est ça, reconnaître, c'est que ce que la personne vient de faire pour moi, c'est une bonne chose et je dois dire merci. Et nous, nous devons être reconnaissants auprès du Seigneur. Prères et sœurs, quand nous regardons ici dans notre assemblée, des fois, je me pose la question, comment on se retrouve déjà dans ce confort? Les gens qui ne voient pas la main de Dieu en ces lieux, c'est des gens qui sont en veigle. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, on était là, très coincés, presque au garage. Le Seigneur a chassé ceux qui étaient ici et on a trouvé une bonne salle. Sans ne pas arrêter là, on avait des gens qui étaient de l'autre côté et d'autres par là. Le Seigneur les a encore fait partir. On avait ceux qui avaient des cultes par ici. On avait difficile de tenir un culte le mercredi. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous avons tout l'espace. Comment ne pouvons-nous pas être reconnaissants pour cela? Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous, frères et sœurs. Je vous dis, quand j'observe même, il y avait des Roumains, c'est pas les Roumains, des jeunes gens qui bivaient, qui se comportaient n'importe comment, qu'on a vus ici, des fois on s'inquiétait, on disait, mais ces gens, ils vont ramasser nos enfants avec leurs voitures là dehors. Nous, on ne les a pas dit de partir. Je ne sais pas si, Frère Michel, tu as dit aux amis de partir, mais ils sont partis. Mais on ne peut pas se poser la question, pourquoi ils sont partis? Mais le Seigneur prend soin. Le Seigneur prend soin de son œuvre. En ce lieu, le Seigneur agit. Si nous ne voyons pas ça, franchement, je pense que nous ne serons pas ces gens dont la Bible dit, soyez reconnaissants. Nous devons être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Parce que nous voyons des choses que le Seigneur fait au milieu de nous. Moi, personnellement, je suis reconnaissant pour beaucoup de choses cette année. Dieu m'a béni de manière particulière. Je ne suis pas venu raconter ma vie. Je viens vous apporter la parole de Dieu pour remercier tous ensemble, le Seigneur, pour nous avoir gardé toute l'année. Amen. Mais moi, je peux vous dire, le Seigneur a mis sa main. Avoir juste une assemblée comme ça, c'est la grâce de Dieu. Imaginez-vous si on n'avait pas cette assemblée. On va se préparer comment? Je ne peux pas manquer de remercier le Seigneur pour les serviteurs qu'il a placés en ces lieux. Frère Kabanzala dit ici, ils ont gardé la doctrine. Bien aimé, frère, s'il n'y a pas la doctrine, la parole de Dieu s'en mélange. Dieu n'est pas là. Pourquoi Dieu est dominé de nous? C'est parce que la parole qui est prêchée en ces lieux, c'est la véritable parole de Dieu. Amen. Ici, il n'y a pas un seul frère. Moi, je ne le connais pas. Parmi tous ceux qui interviennent du haut de la chère, qu'ils soient même les diacres qui président, il n'y a pas un seul pour qui on peut dire qu'il a une très haute opinion. Il n'y a pas. Tous, ils sont maniables. Nous pouvons avoir de l'absence dans les manières de parler, mais je ne vois pas un seul frère en ces lieux à qui on peut apporter une correction et qui dise non, je me tiens à ma position. Il n'y a pas. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous, nous devons être reconnaissants. Amen. Excusez-moi un peu. Prés et sœurs, moi, je vous dis aujourd'hui, soyons reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants au Seigneur. Il a fait de grandes choses. Si chacun de nous a entré dans sa vie et fait les détails, depuis que tu as commencé l'année jusqu'aujourd'hui, frère, si tu n'as pas été à l'hôpital, c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on peut dire oui, il y a les mutuelles, il y a ceci, il y a cela. Mais souvenez-vous que même si les mutuelles peuvent intervenir, c'est limité. Mais le Seigneur nous a gardés tous en bonne santé. Je peux dire oui, dans certaines familles de nos bien-aimés, ils ont perdu des êtres chers. Mais Dieu a donné, Dieu a repris, que ce soit loué. Mais particulièrement dans notre Assemblée, on n'a pas eu ni un deuil, ni un cas grave, ni une sorte. Non. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Amen. Je voulais insister sur ces choses pour que nous voyons que quand nous venons en Seigneur, nous ne venons pas pour faire des aventures. Mais Dieu est présent. Venons en Seigneur avec beaucoup de respect. Amen. Parce qu'en Seigneur, Dieu opère en Seigneur, frère. Dieu opère en ces lieux. Et si Dieu travaille ici, toi tu viens là où Dieu est en train d'opérer et tu viens comme tu le veux. Non. Moi, je nous souhaite aujourd'hui d'être reconnaissants. Amen. Reconnaissants pour chacun de nous. Parce que vous imaginez, tu arrives ici, tu trouves Frémotis ne vient plus. Frémotis ne vient plus. Ça nous chagrine. Amen. Mais Frémotis, sa présence, c'est une bénédiction pour nous. Vois ton frère, ta soeur, chaque jour que tu arrives, tu sais, je trouverai aujourd'hui Sœur Ginette. Et Sœur Ginette n'est pas venue. Tu vas te poser la question. Mais Sœur Ginette a été présente du début de l'année jusqu'à la fin. Nous disons merci Seigneur. Amen. Même la présence de mon frère, c'est un sujet de gloire. Au Seigneur. Amen. Parce que si nous sommes tous là, nous faisons une force. Nous soutenons les uns les autres. Dans la prière, dans l'exhortation. La présence de mon frère, ça me réjouit. Amen. Et par-dessus tout cela, frères et sœurs, le Seigneur a tout donné. Dans ce temps de la fête, tu serais né peut-être pendant l'âge de Philadelphie. Mais le Seigneur a souhaité que tu sois né pendant cet âge, l'Odyssée. Pour que tu sois l'un de ceux-là qui seront pris dans la chair. Alléluia. Qui seront transformés. Qui vont participer à l'enlèvement pendant qu'ils sont vivants. Parmi nous ici, il y en a qui vont participer, étant vivants. Amen. Le Seigneur l'a voulu. Bien-aimés frères et sœurs. Vous imaginez que dans toute la Belgique, ou Bruxelles comme on peut le dire, pour que tu sois celui-là qui est en ce lieu ce soir. Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est la grâce de Dieu. Il y en a qui ne font pas attention à tout ceci. Mais le Seigneur est en train d'avertir. Le Seigneur est à l'oeuvre. Amen. Et bientôt le temps sera fini. Bien-aimés frères et sœurs. Je vous dis toutes ces choses, c'est pour que chacun de nous aille encore plus loin. Nous avons même des frères et sœurs qui nous viennent de la guerre en Ukraine. Vous savez, moi je viens d'une ville, d'une région où il y a la guerre. Quand il y a la guerre, les choses parfois sont difficiles à contrôler. Parce que même celui qui n'est pas militaire, il n'aime seulement, il n'aime pas ta tête, il te tue. Et on va te mettre parmi les gens qui sont morts à la guerre. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne t'aimait pas, il va te tuer seulement à cette occasion. Quand nous voyons nos bien-aimés qui sont venus de la guerre en Ukraine, et qui arrivent ici vivants, c'est la grâce de Dieu. Et pour cela aussi, nous remercions le Seigneur. Je ne sais pas comment je peux les énumérer. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous pouvons remercier le Seigneur. Nous devons être reconnaissants. Je pense qu'en ce moment, frères et sœurs, les fêtes même de rester dans la saine parole, dans la doctrine. Un jour, tu ne t'es pas senti attiré à aller suivre les gens qui donnent des doctrines, des enseignements qui ne tiennent pas. C'est la grâce de Dieu. Et tout cela, nous remercions le Seigneur, qui est fidèle, qui a veillé sur ses promesses. Il a dit, avant les jours grands et redoutables, j'enverrai Elie les prophètes. Alléluia ! J'enverrai Elie les prophètes. Elie les prophètes est venu avec un message. Ce message, c'est le message d'appel à sortir. Sortir des dénominations. Sortir du monde. Ce message, tu l'as reçu. Tu l'as reçu, mon frère. Les autres ne l'ont pas reçu. Mais toi, tu l'as reçu. Et tu l'as accepté. Merci, Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il nous a envoyé un serviteur. Fidèle et prudent, frères et sœurs. Tout est détaillé. Tout est donné dans les moindres détails pour que nous soyons dans la vraie vérité, frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants. Je vous dis parfois, quand je lis frère Franck, je dis, une intelligence humaine ne peut pas comprendre les choses de cette manière. Mais quand tu lis frère Franck, tu écoutes comment il donne les choses, tu dis ça c'est Dieu lui-même. Je ne dis pas que frère Franck est Dieu. Mais Dieu utilise son serviteur. Alléluia. Pour tout cela, nous avons des sujets pour remercier le Seigneur. Est-ce qu'on va s'arrêter à frère Franck ? Mais le Seigneur nous a donné aussi des serviteurs. Nous avons frère Michel. Nous avons frère Thierdonné. Nous avons frère Jacques-Claude. Nous avons même les diacres qui sont des serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Grâce, nous avons entendu frère Caban dans les détaillés. Ils ont gardé la doctrine. Alléluia. Rémercions le Seigneur pour ça. Vous imaginez si un jour, frère Jean-Claude recevait la doctrine de cette honneur. Peut-être que frère Michel ne viendrait pas. Parce qu'ici il y aurait une doctrine de cette honneur. Alléluia. Mais frère Jean-Claude a gardé la doctrine. Alléluia. Moi je suis dans la joie, mais je ne vous vois pas dans la joie frères et sœurs. Frère Michel garde la doctrine. Et nous sommes là pour les soutenir. Et ça pour la gloire de Dieu. Qui pouvait faire ça ? Qui ? Il n'y a personne. C'est Dieu lui-même qui a veillé. Voilà pourquoi nous devons la reconnaissance. Mais par-dessus tout cela, frères et sœurs. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Le Seigneur a parlé à Simon-Pierre. Prenons ça dans Luc 22. Luc 22. Vous allez voir ce que l'ennemi est occupé à faire. Et vous me direz, frères et sœurs, qui est capable de se protéger lui-même ? Luc 22. Luc 22. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur dit à Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc, le Satan-là n'existe plus aujourd'hui. Il est là. Et il est occupé à faire ça. À réclamer. Donne-moi celui-là. Il vous réclame pour vous cribler. Mais le Seigneur ajoute au verset 32. Mais j'ai prié. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un intercesseur auprès du Père. Même si l'ennemi s'élève comment ? Le Seigneur est là. Il prie pour toi. Amen. Regardez, frères et sœurs. Nous avons beaucoup de sujets pour lesquels nous devons remercier le Seigneur. Tout ça, frères et sœurs, ça concerne chacun de nous. Satan pouvait prendre quelqu'un de nous ici et l'amener dehors ou aller retourner dans le monde. Mais tous, nous sommes restés là toute l'année. Nous disons merci Seigneur. Regardez, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu pour nous. Prenons cette écriture dans Luc chapitre 12, juste pas loin. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 32. Luc 12, le verset 32. Cette écriture est adressée aux petits troupeaux de Bruxelles, l'Assemblée de Bruxelles. Amen. Le Seigneur dit, ne crains point, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Comment tu ne peux pas être reconnaissant ? Te donner le royaume. Alléluia. Peut-être que tu t'es trouvé à un endroit. Nous allons voir si vraiment tu l'es mérité. Mais le Seigneur a trouvé bon de te donner le royaume. Tu dois être reconnaissant pour ça. Alléluia. Le Seigneur a trouvé bon de te donner le royaume. Ne vous inquiétez pas. Petit troupeau de Bruxelles. Ne crains rien, les petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, le royaume des dieux frères et sœurs. Nous sommes dans une royauté. Nous sommes dans une monarchie en Belgique. Qui a déjà même par son initiative traversé la porte épais en jaune, noir là-bas ? Tu arrives là, tu dis, je viens chez le roi. Je viens voir le roi, je viens lui dire bonjour. Tu vas entrer ? Tu ne peux pas entrer. C'est une royauté. Et c'est une royauté d'ici-bas. Maintenant, le Seigneur te dit, ne craignez pas, petit troupeau. Le Père a trouvé bon de te donner le royaume. C'est à toi qu'il a donné. Et c'est pour ça que tu dois être reconnaissant. C'est ce qui est mieux. Nous pouvons avoir des voitures. Nous avons eu des contrats de travail. Nous avons eu tout ce que nous avons voulu cette année. Le Seigneur nous a dit, et on vous donnera tout par-dessus. Mais cherchez d'abord la justice de Dieu. Amen. Regardez, frère et soeur, le royaume est à nous. Le Seigneur nous a accordé le royaume. Est-ce que c'est à tous qu'il a accordé le royaume ? Qu'est-ce que tu es différent par rapport à ces grands hommes de ces pays en Belgique ? Il y a des hommes, nous qui travaillons dans les finances, tu regardes comment les chiffres montent dans la bourse. Et tu vois, il y a des hommes qui restent devant leurs écrans. Regardez comment les chiffres sont en train de changer dans la bourse. Ça bouge un peu, il dit, ah, j'ai fait des millions. C'est ça sa vie, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais à toi le Seigneur a donné ce qui est plus précieux. Le royaume, frères et soeurs. Et cela nous devons être reconnaissants. Parce que ces royaumes n'étaient pas à nous. Si vous voulez que je vous les montre, frères et soeurs, prenons d'abord, en attendant, avant d'y arriver, souvenez-vous, souvenez-vous, cet homme de douleur qui était habitué à la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous qu'il y a un homme qui ne pouvait pas rigoler facilement. J'ai déjà entendu frère Franck dire, j'arrive pas à rigoler. J'ai déjà entendu frère Franck le dire, j'arrive pas à rigoler. Pourquoi frère Franck n'arrive pas à rigoler ? Parce qu'il sent la douleur du peuple de Dieu. Il sent la douleur de porter cette responsabilité de la parole de Dieu. C'est ça, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à rigoler. Tu ne peux pas venir faire une blague avec frère Franck et lui voir rigoler. Je ne sais pas qu'il a déjà vu faire ça. Lui-même, je l'ai entendu dire, moi je n'arrive pas à rigoler, j'ai un sourire difficile. Dernièrement, il a dit ici, à la prédication des Zéruques, il a dit, si vous voyez mon visage comme souriant, j'ai regardé le visage, je ne le voyais pas souriant personnellement, je ne l'ai pas vu souriant. Mais il dit, si vous voyez mon visage souriant, je ne l'ai pas vu souriant. Pourquoi c'est un homme qui porte une grande responsabilité ? Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, cet homme de souffrance, habitué à la souffrance, un homme de douleur. Mais regardez, un jour, frères et sœurs, un jour, il tressaillit de joie. Lisons-le, dans Luc 10. Luc 10. Luc chapitre 10. Un jour, il tressaillit de joie. Et vous allez voir pourquoi il tressaillit de joie. Il n'avait pas tressaillit de joie parce que le monde entier vient d'accepter, parce qu'il est venu pour sauver le monde. Mais non. Regardez maintenant pourquoi il tressaillit de joie. Luc 10, le verset 21. En ce moment même, oui, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Par le Saint-Esprit, il dit, « Je te loue, Père. » Alléluia ! « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ceux que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, je te loue, Père. » Alléluia ! « Je te loue de ceux que tu l'as voulu ainsi. » Amen ! Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il les a révélées à toi, mon frère. Il les a révélées à toi, ma soeur. Qu'est-ce que tu es de spécial par rapport aux autres ? Mais le Seigneur, c'est le seul moment où on dit dans la Bible, il tressaillit de joie. Il tressaillit de joie pourquoi ? Parce que la révélation a atteint son peuple. Frère Cabanz a dit quelque chose ici, il dit, « Quand on peut regarder l'Église comme ça, on dit, l'Église, ça ne va pas. » Non ! « Le Seigneur voit les siens, ils vont bien. » Alléluia ! Il regarde parmi nous tous ici, il regarde les siens qui sont bien, ils vont bien. Et il tressaillit de joie. Alléluia ! Et là, frères et sœurs, si le Seigneur a tressaillit de joie, c'est parce que la révélation a atteint ceux-là qu'il bise. Alléluia ! Il dit, « Je te loue, Père, de ce que... » « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché. » Ah ! Il a caché ! Pourquoi il ne t'a pas caché, toi ? Pourquoi il ne t'a pas caché, toi ? Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées à ceux-là que tu as voulu. Et tu les as révélées aux petits-enfants. Amen ! C'est pour ça que le Seigneur tressaillit de joie. L'homme habitué à la souffrance, homme de douleur, mais un moment donné, il tressaillit de joie, frères et sœurs. Parce que la chose a été révélée aux petits-enfants. Ces petits-enfants, c'est qui ? C'est nous. Amen ! Regardez, frères, est-ce que parce que nous étions les plus spéciales ? D'ailleurs, je vais vous dire, nous, on n'était même pas du nombre. On n'était même pas du nombre. Il ne faut pas qu'on se prenne comme des ayants droits. Nous devons prendre ça comme de la grâce. La grâce que le Seigneur nous a faite. Nous n'étions pas à un endroit. Vous voulez qu'on les lise, peut-être ? Lisons les frères et sœurs. Jean. Prions d'abord Jean. Jean chapitre 1. Prions d'abord Jean chapitre 1. On va y arriver. Jean chapitre 1. Regardez. Jean chapitre 1. Commençons par là, frère. Jean chapitre 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Jésus est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. On continue la lecture. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. A tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Non disant. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais de la volonté de Dieu. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reconnu. Frère et soeur. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais il ajoute. Il dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Alléluia. Il a donné le pouvoir. Et ce pouvoir là. C'est de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie de l'être ? D'être ce peuple là. A qui il a donné le royaume. Alléluia. A ceux qui l'ont reçu. A ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. Est-ce que c'est nous ? Il dit. La Bible dit ici. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Bien aimé frère et soeur. Tout ce que le Seigneur a prévu. C'était dans son plan. Il n'y a rien qui l'a surpris. Et tant venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ce n'était pas parce qu'ils ne le savaient pas. C'était dans le plan de Dieu. Pourquoi c'était dans le plan de Dieu ? Maintenant lisons cette écriture. Romain. Romain chapitre 12. Chapitre 11. Romain chapitre 11. Romain 11. Oui. Le verset 25. Romain 11. 25. Car je ne veux pas. Frère. Que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez pas. Lisez chaque mot avec beaucoup d'attention. Frère et soeur. Je vais recommencer. Car je ne veux pas. Frère. Que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point. Comme des sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soient rentrées. Alléluia. Donc le peuple. Quand la Bible dit. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Une partie d'Israël. Était plongée dans l'endurcissement. Alléluia. Et l'objectif qu'ils soient plongés dans l'endurcissement. C'est que les païens que nous sommes. Nous puissions aussi les recevoir. Amen. C'est ce que nous lisons là. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Et ce n'est pas encore fini. Parce que le dernier n'est pas encore rentré. Quand le dernier va rentrer. Nous partirons. Amen. Si maintenant on n'est pas encore parti. Si c'est qu'il y a encore un dernier. Qui doit entrer. Amen. Alors le peuple d'Israël. Jusqu'aujourd'hui. Ils sont dans l'endurcissement. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que. La totalité. Jusqu'à ce que la totalité soit rentrée. La totalité de notre. Nous les nations. Alléluia. Ce n'est pas les nations. Ce n'est pas les Congolais. Les nations ce n'est pas les Roumains. Les nations c'est le monde entier. Amen. Le peuple de Dieu. C'était qu'Israël. Nous allons les lire aussi. Pour que nous comprenions. Pourquoi nous devons être. Reconnaissant au Seigneur. Nous ne méritions pas ces choses. Nous n'étions pas du nombre. Frères et sœurs. Imaginez-vous. On va décider de distribuer des maisons sociales. Toi, tu es dans la rue. Il ne faut pas te considérer déjà comme si tu es logé. Parce que si tu es logé, tu vas dire qu'on donne. Le condom ne passe pas pareil. Mais tu es dans la rue. Et on dit qu'on va distribuer des maisons sociales pour ceux qui sont dans la rue. Et toi, tu es dans la rue. Et quand on va distribuer, on dit qu'on va distribuer des maisons sociales pour celui qui est en Belgique depuis 20 générations. Donc son arrière, 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 grand-père est né en Belgique. C'est celui-là qui aura une maison sociale. Parmi ceux qui sont dans la rue, dans le froid comme ça, où on tremble, on attend. Et tu attendais, tu attendais, on dit tu n'as pas le droit. C'est là que tu vas comprendre que c'était important. Amen. Mais maintenant ici, nous devons nous considérer, nous, comme n'ayant pas été du nombre. Nous ne méritions pas ces choses. Lisons cela, frères et sœurs. Revenons peut-être dans Ephésiens. Ephésiens. Ephésiens, chapitre 2. C'est pour nous faire comprendre la grâce de Dieu à notre endroit, frères et sœurs. Parce que des fois, on peut prendre, on dit, oui, c'est... Parce que, vous savez, quand nous sommes nés, celui qui n'est pas né des parents catholiques, il est peut-être né des parents musulmans. Ou il est né des parents protestants. Et tous qui sont dans un mouvement, pour ce qui est, tous ceux qui s'appellent chrétiens, ils savent que le dimanche, c'est le jour d'aller à l'église, à la messe. Amen. Pour les musulmans, peut-être que ce n'est pas le dimanche, mais c'est le vendredi. Et tout le monde est né, dans cette ambiance, d'aller à l'église, d'aller à la mosquée, d'aller prier et tout ça. Ils n'arrivent pas à constater ou à réaliser quelle est l'importance d'aller à l'église? Quelle est l'importance de rencontrer Dieu? Nous sommes nés dans cette ambiance-là. Et c'est pour ça que nous venons, comme dans un mouvement. Aujourd'hui, c'est un mardi, on y va. Vendredi, on y va. Dimanche, on y va. On ne réalise pas que venir ici, c'est parce que nous sommes des gens qui avons reçu une grâce exceptionnelle. Amen. Maintenant, lisons, Éphésiens, des frères et des sœurs. Souvenez-vous de ces choses. C'est important. Pour que nous soyons reconnaissants vraiment au Seigneur, lisons les versets 11. C'est pourquoi. Vous, autrefois. Frère Jaume. Toi, autrefois. Païens. Dans la chair. Alléluia. Vous, autrefois. Paillez dans la chair. Appelez un circoncis. Parce que ce qu'on appelle circoncis. Et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Alléluia. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Étrangers aux alliances. Toutes les alliances que Dieu pouvait faire, vous étiez étrangers à ça. Étrangers aux alliances. De la promesse. Sans espérance. Sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, alléluia. Mais maintenant, en Jésus, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Christ, alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous devons demeurer dans la reconnaissance. Nous devons demeurer, pas seulement être reconnaissants, parce que c'est la fête de l'année. Mais demeurer dans la reconnaissance, frères et sœurs. Dieu nous a pris, appelons ça, l'adoption. Parce que c'est la réalité, frères et sœurs. Nous avons été adoptés. Prenez la réalité de l'adoption. On reviendra sur ce sujet parce que je l'avais touché une fois. Frère Nilangana a parlé, mais on y reviendra encore. Prenons dans les cas normales de l'adoption. Ne l'associez pas à l'adoption de la Bible. Amen. Parce que c'est une autre logique. Maintenant, prenons la condition normale de l'adoption. Vous êtes là. Vous avez des enfants. Et vous décidez d'adopter un enfant qui n'est pas le vôtre. Et vous l'appelez, c'est mon enfant. Les jours où tu vas faire ton testament, et tu dis, je vais faire mon testament pour l'héritage. Et celui qui va hériter, c'est qui? C'est l'adopté, frères et sœurs. Dans la manière des hommes de penser. Je pense que tu vas commencer, tu as ton fils aîné. Tu dis, il va hériter la maison et la voiture. Toi, tu l'adopté, là, vous pouvez lui donner 200 dollars. Comme ça, il part 200 euros. Et comme ça, il part avec. Parce que ça ne fait que ce n'est vraiment pas votre enfant. Mais Dieu nous a donné le royaume, frères et sœurs. Alléluia. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants pour toutes ces choses. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Prères et sœurs, je ne vois pas une aussi grande chose que Dieu peut te donner. En dehors de cela. Et tu l'as déjà. Alors, tu as l'obligation de les remercier. Amen. Tu as l'obligation de demeurer reconnaissant. Amen. Voilà pourquoi je souhaitais, à cette fin d'année, frères et sœurs, profiter de nous rappeler qu'il nous devait rester dans la reconnaissance. Et cela nous oblige maintenant de vivre la volonté de Dieu. Nous avons entendu. C'est lui qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Appelons-le sorcier. Si même ici, dans l'assemblée, on commençait à pointer, toi, tu es sorcier. Toi, tu es sorcier. Parce que tu ne vis pas la volonté de Dieu. Tu penses qu'Emmanuel, on ne va plus se parler. Bien-aimés, frères et sœurs, nous l'avons entendu. Quand tu fais ta volonté, tu néglises la volonté de Dieu. C'est de la sorcellerie. Amen. Maintenant, pourquoi tu vas démarrer dans ta volonté pour quelqu'un qui ne méritait même pas les promesses de Dieu ? Mais Dieu te les donne gratuitement. Au travers du sang de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous devons démarrer dans la reconnaissance. Amen. Avant d'approcher vers la fin, revenons maintenant à l'épisode du débit où on a commencé. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Là où on a commencé, on a pris le verset 15. Oui, c'était le verset 15. Et qui est la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps et règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Je reviens à ceci pourquoi. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Il ne faut pas lire de manière à survoler les choses. Je vais relire. Quelle est la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps ? Un seul corps. Alléluia. Nous devons appartenir au corps de Christ. Amen. On a parlé de tous les biens que Dieu a fait pour nous dans cette assemblée. Amen. Mais maintenant, on ne va pas rester là. Il faut appartenir au corps de Christ. Alors, la Bible dit ici, et qui est la paix de Christ à laquelle vous avez été. Donc, vous n'êtes pas appelés pour venir vous asseoir là pour rien. Non. Vous avez été appelés pour former les corps de Christ. Amen. Donc, si toi, tu traînes là, tu es en train de traîner, si le Seigneur donne la force, on y reviendra. Pour voir cela. D'ailleurs, je ne sais pas comment le Seigneur conduira son serviteur un jour qu'on nous enseigne sur un sujet de 70 semaines de Daniel. Vous savez pourquoi ? Les 70 semaines de Daniel, parce qu'ici, parmi nous, frères et sœurs, la Bible dit dans Romain 8, la Bible parle de deux groupes. Les appelés qui sont seulement appelés et les appelés qui sont élus. Amen. Ces appelés qui sont seulement appelés, ils peuvent décider d'appartenir au groupe des élus. Pourquoi je le dis comme ça ? Parce que, frères et sœurs, notre Dieu ne rejette pas un homme qui le cherche de tout son cœur. Le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Si vous êtes en ces lieux et vous négligez votre préparation, ce n'est pas le Seigneur qui va vous obliger de le faire. Amen. Mais regardez maintenant, frères et sœurs, si vous êtes en ces lieux et vous recherchez la face du Seigneur, le Seigneur s'est l'essentiel pour vous. Amen. Mais maintenant, nous ne réjouissons pas seulement d'être dans l'assemblée, mais réjouissons-nous encore d'entrer dans le corps de Christ. Amen. Je parle des 70 semaines de Daniel parce qu'il y a vraiment des enfants de Dieu qui pensent que Satan peut avoir pitié d'eux. Non. Frère David Boll a dit ici, si Satan t'attrape dans son camp, il va te tabasser là-bas. Il ne va pas te lâcher. Mais c'est vrai. Il sait que tu es un fils de Dieu. Il nous connaît, nous. Il nous connaît, frère. Et quand il te retrouve dans son camp, ah, c'est l'occasion de te maltraiter. Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu tombe, c'est vraiment « Mind shit ». Tu dis ça, non, ce n'est pas possible. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand un enfant de Dieu tombe et il ne reste pas couché, il se relève. Alléluia. Il se relève pour revenir au père, revenir à son père comme ses fils pour digue. Amen. Pourquoi j'ai parlé de ces 70 semaines de Daniel ? C'est pour Dieu qui est frère et soeur. Il faut comprendre que la paix que vous voyez dans ce monde, ce n'est pas ce qu'elle est épousée encore là. Est-ce que vous m'avez suivi ? La paix que vous voyez, que vous appelez paix aujourd'hui, que nous voyons, il y a la police, il y a des ceci, il y a des cela. Bien-aimés frères et soeurs, c'est parce qu'elle est épousée encore là. Si les animaux gémissent en attendant voir la manifestation des fils de Dieu, c'est parce qu'ils souffrent. Ils veulent voir cette manifestation. Mais quand les enfants de Dieu seront manifestés, quand ils vont partir de cette terre, bien-aimés frères et soeurs, il n'y aura plus de paix sur cette terre. La vie sera amère. Toi qui néglige la préparation et tu n'es pas un enfant de Satan, tu es un fils de Dieu. Ah, c'est à ce moment que tu vas dire Seigneur, j'aurais dû me préparer comme tout le monde. Bien-aimés frères et soeurs, j'ai déjà été autant de fois enseigné sur le stand-by de la semaine de Daniel. Quand vous voyez les châtiments qui vont frapper sur cette terre, vous allez prendre au sérieux votre préparation. Étant un fils de Dieu. Parce que nous ne cherchons, nous ne croyons pas en Dieu parce que nous voulons fuir l'enfer. Non, non. Ce n'est pas pour ça que nous avons cru à Dieu. Nous croyons en Dieu parce que nous l'aimons. Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Ce n'est pas pour fuir l'enfer, non. L'enfer n'est pas notre milieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais regardez maintenant frères et sœurs, nous revenons maintenant, nous prenons l'écriture ici dans Hébreu chapitre 12. Hébreu 12. Hébreu 12. Nous allons vers la fin. Hébreu 12. Le verset 28. Hébreu 12, verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébralable, frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi recevant un royaume inébralable, montrons-nous reconnaissant. Alléluia. Montrons-nous seulement reconnaissant à celui qui nous a donné un royaume inébralable. Souvenez-vous de ce qu'on vient de lire là. Petit troupeau. Ne craignez pas parce que il a pris au Père de vous donner le royaume. Maintenant, la Bible revient ici à vous dire. C'est pourquoi recevant un royaume inébralable, montrons-nous notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Amen. Amen. avec piété et crainte. Bien-aimés, frères et sœurs, notre Dieu a besoin de la crainte. Parce que tu as la crainte de Dieu. Tu vas avoir peur de franchir cette porte avec les comportements que j'évite de dire aujourd'hui. Parce que je vais seulement vous passer ce message de vie. Mais s'il fallait vous dire, frères et sœurs, il y a des fois, vous pouvez vous dire, c'est par amour qu'on corrige. Parce que quelqu'un ne te dit pas la faute. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais quand on peut te dire clairement la faute, c'est pour que tu t'améliores. Amen. Et cette personne, c'est vraiment une bonne personne pour toi. Qui peut t'orienter jusqu'à ce qu'elle soit meilleure. Amen. Maintenant, revenons à cette écrite. C'est pourquoi recevant un royaume inébralable, montrons-nous, montrons notre reconnaissance, montrez la reconnaissance. Il faut la montrer. Il ne faut pas dire je suis reconnaissant au Seigneur, mais tu viens, n'importe comment, on va parler de ça dans les jours qui viennent. Si c'est la volonté de Dieu, montrons-nous reconnaissance. Il faut que quelqu'un qui te voit, dit cet homme, il est reconnaissant. Alléluia. Montrez-vous reconnaissance. Ce qu'il faut c'est montrer reconnaissance. Il faut que les gens voient que tu es reconnaissant. Amen. Montrez-vous reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, qu'il soit agréable avec piété et avec crainte. Amen. Mais aussi le verset 29, je n'avais pas l'intention de le lire, mais lisez-le quand même. Le verset 29. Car notre Dieu est aussi quoi ? Un feu de voran. Alléluia. Mais notre Dieu, il est riche en miséricorde. Si nous venons vers lui avec sincérité de cœur, il est toujours prêt à pardonner. Amen. Mais venons vers lui avec un cœur sincère. Pour finir, frères et sœurs, lisons alors Hébreu. Hébreu 12, juste à côté. Hébreu 12. Ils ont les versets 12. On peut aller jusqu'à même au verset 17. Hébreu 12, 12-17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. mais plutôt c'est l'affermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu ainsi qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. On va jusqu'au verset 17. À ce qui n'est ni impédique ni profane comme Esaïe c'est ce qu'il cherchait frères et sœurs pour les choses de ce monde. Comment tu vas monter dans la reconnaissance et tu es encore attaché au monde ? Bien aimé frères et sœurs. Il faut que nous constations que cet homme est reconnaissant. Mais si on ne le constate pas donc tu es un ingrat. Un ingrat. Je ne voulais pas le dire mais ça sort quand même. Donc tu es un ingrat. Celui qui n'est pas reconnaissant. Il est ingrat. Amen. Je ne voulais pas dire ça. Je vous promets. Mes frères soyons seulement reconnaissants. Amen. Alors j'ai lu le verset 17. Je reviens au verset 16. à ce qu'il n'y a ni impidique ni profane comme Esaïe qui pour aimer vendit son droit d'aînés. Vous savez que plus tard Alléluia. Vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fit rejeter. Pour qu'il ne la sollicitât avec larme quoi qu'il la sollicitât avec larme son répentir ne peut avoir aucun effet. Frères et sœurs nous devons nous montrer reconnaissant. Je dois me montrer reconnaissant. Et me montrer reconnaissant c'est la vie de Christ en moi. Amen. Il faut que je produise la vie de Christ. Là on va dire cet homme il est converti. Cet homme a rencontré Dieu. Il faut que le monde le voie. Parce que nous sommes la lettre qui doit être lue par le monde. Amen. Et pour finir un tout dernier verset pour vous souhaiter maintenant le v de fin d'année nous lisons 1 Thessaloniciens et ce sera fini pour nous ce soir. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5 Disons les versets 23, 24 et les versets 28 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Regardez ce qui est merveilleux frères et sœurs les versets 24 Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera Donc ce n'est même pas nous Celui qui nous a appelé il est fidèle il le fera frères et sœurs L'essentiel c'est d'être là tous les jours Venez dans votre faiblesse dans votre état de négligeance mais venez quand même Et le Seigneur fidèle Celui qui le fera Amen Maintenant le verset 28 Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous Amen Que le Seigneur vous bénisse Amen Amen Sous-titrage ST' 501